Ses relations avec le Président de la République et que gèrent aux autres sujets La chef du gouvernement, Aminata Touré, face à Malibu Ibrakane, le Grand Jury, dimanche 11h10, Ragnan Futur Midla Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité Votre émission, le Grand Jury a le plaisir de recevoir ce dimanche Mme le Premier ministre, bonjour Bonjour M. Kahn Merci d'accepter notre invitation, les femmes sont à l'honneur, Mme le Premier ministre Qu'évoque pour vous la journée internationale de la femme ce 8 mars, pour la femme que vous êtes doublée de Premier ministre C'est toujours un moment de réflexion puisque c'est juste une journée parmi les 365 jours de l'année Donc c'est un moment de pause, de réflexion, pour voir un peu le chemin parcouru Un long chemin, il faut dire On oublie qu'il n'y a pas très longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de travailler sans permission Ne pouvaient pas voyager sans permission, ce n'est pas il y a très très longtemps Et maintenant de voir qu'elles ont fait beaucoup de progrès dans tous les domaines D'éducation, la vie professionnelle, elles sont de plus en plus audacieuses, elles ont des ambitions Et c'est une très bonne chose, c'est la marche du progrès Parce que de toute façon le progrès des femmes c'est bon pour la société, c'est bon pour les familles C'est également bon pour les hommes, donc c'est un moment de réflexion, de satisfaction Mais également on se rend compte qu'il y a un long chemin qui reste à parcourir Notamment pour les femmes qui vivent dans des conditions plus précaires, dans les zones rurales Et évidemment on a une pensée particulière pour elles C'est également un moment où on pense à ce que sera ou pourrait être l'avenir de nos enfants Ou de nos petits-enfants, qu'ils soient de sexe féminin pour l'essentiel ou masculin Mais en tout cas c'est fondamentalement un regard sur le présent et sur l'avenir Alors pour le Sénégal, il y a la loi sur la parité en ce qui concerne les fonctions électives ou semi-électives Une loi qui est déjà appliquée à l'Assemblée nationale, on n'a pas tout à fait la parité Mais on n'y est pas loin non plus Qu'est-ce que vous dites aux femmes ? Allez-y, prenez le pouvoir Oui, je pense qu'elles doivent se considérer comme des citoyennes Des citoyennes qui peuvent effectivement exceller là où elles se trouvent A l'école, dans le commerce, si elles y sont, dans les professions qu'elles exercent, dans la politique aussi Et je crois, comme je l'ai dit, que c'est une bonne chose pour la société Parce que n'oublions pas qu'elle forme plus de 50% de la population Et si elles se portent bien, la société se portera mieux Et les hommes, d'une manière générale, se porteront mieux également Je crois que c'est dans l'intérêt de la société, de notre économie Que la moitié de la composante nationale fasse des progrès Ça induit un progrès général pour le pays Alors, pour vous, ça fait 6 mois, presque 7, que vous êtes Premier ministre du Sénégal Votre arrivée à la primature a été placée, ou est placée toujours sous le signe de l'accélération de la cadence Au lendemain du groupe consultatif de Paris, avec le plan Sénégal émergent Qui a été approuvé par les partenaires techniques et financiers Le président a dit, il faut véritablement accélérer la cadence Quelle compréhension avez-vous de ces propos du président de la République lors du dernier conseil des ministres ? Je dirais que le plan a été plus que validé Il a été quasiment plébiscité, puisqu'on a quasiment doublé la recherche de financement C'est un signe de satisfaction et une volonté d'accompagnement du nouveau leadership incarné par le président de la République C'est une nouvelle génération, sa génération qui est au pouvoir Et les pas qui ont été avancés, les actes posés jusqu'à présent Rassurent la communauté internationale Et je crois que c'est comme ça qu'il faut lire le grand succès du groupe consultatif Et on ne peut que s'en féliciter Évidemment, maintenant, il va falloir mettre en place, relever le pari de la mise en œuvre J'insiste sur l'adverbe véritablement Ça ne montre pas une insatisfaction du président de la République ? Non, je crois que ça exprime très clairement son ambition de passer aux actes concrètement Mais ça, ça suppose, comme il l'a dit d'ailleurs, une mobilisation générale de la société Le gouvernement, évidemment, doit jouer sa partition Et c'est une partition extrêmement importante, puisque c'est le leadership du pays Et ensuite, il faut que les administrations soient plus efficaces, soient plus diligentes Que les entreprises, voilà, fassent plus de performances Mais fondamentalement, et j'insiste sur le mot fondamentalement Que les Sénégalais se rendent compte que le défi du développement et de l'émergence C'est aussi un défi individuel Je dirais que ça commence par être un défi individuel Et c'est des actes très très simples Je dois commencer mon travail à 8 heures J'y suis à 8 heures J'ai une tâche à accomplir Je l'accomplis dans le parfait professionnalisme Et voilà, ça, ça commence par cela Parce que dans tous les pays qui ont émergé Ce qu'on a remarqué quand vous y allez C'est un flot continu de travailleurs qui se relaient jour et nuit La richesse, elle se crée par l'effort Et je dois dire, même dans la douleur Évidemment, l'État doit, comme je l'ai dit tout à l'heure, être exemplaire Si le Président de la République a voulu, à travers le plan Sénégal émergent Manifester une nouvelle ambition pour nos pays Parce que vous savez, depuis très longtemps, on était confinés dans le cadre des programmes de réduction de la pauvreté Comme il l'a dit, ça ne peut pas être une ambition pour un peuple L'ambition pour tout peuple du XXIe siècle, c'est d'émerger, c'est d'accéder au développement On parle même du droit au développement Pour tout être humain, la technologie est là, le savoir humain est là Il faut que les leaders des pays comme les nôtres, comme il a eu à le faire Soient suffisamment audacieux, inventifs Pour justement recréer cette dynamique pour l'émergence Et c'est tout à fait à notre portée Le Sénégal est connu pour la qualité de ses ressources humaines On en exporte beaucoup d'ailleurs Lorsque vous allez dans différentes institutions internationales Regardez un peu nos cadres expatriés à l'extérieur Ils sont excellents là où ils sont Ils viennent du Sénégal Ils ont grandi au Sénégal Donc cette expertise, elle est en chacun d'entre nous Maintenant, il faut la galvaniser Il faut motiver évidemment les gens Il faut également qu'on ait un cadre qui permette l'application des règles pour qu'on émerge C'est donc un effort véritablement national Et c'est ça l'étymologie du mot véritablement dans la compréhension de M. le Président de la République Vous ne vous sentez pas visé au moment où on parle d'une bruit entre vous et le Président de la République Quel est l'état de vos relations avec le chef de l'État ? M. le Président de la République est la clé de voûte des institutions, c'est ce que l'on dit C'est véritablement lui qui a été élu par les Sénégalais à 65% Je suis son Premier ministre Donc nous entretenons des relations de Président de la République à Premier ministre C'est mon patron Et évidemment, dans le cadre du travail, nous avons des relations de patron Vous savez, dans ce pays, on a beaucoup de nouvelles dont on ignore les fondements D'ailleurs, je me rappelle qu'on me prêtait pour récemment marier Ce qui a beaucoup fait sourire mon époux M. le Président de la République lui-même était supposé baptiser il n'y a pas très longtemps Non, je crois que l'essentiel ici, c'est qu'on puisse intéresser les Sénégalais A justement, comment faire émerger notre pays Et pour cela, je crois qu'il faut essentiellement se concentrer sur ce que fait le gouvernement Quelle est la stratégie que propose M. le Président de la République Et comment le gouvernement, dont il m'a confié la direction, s'attelle à mettre en œuvre justement ces programmes Et c'est dans ce cadre-là que nos relations se tissent Elles sont au moment fixe ? Elles sont bonnes, elles sont des relations de travail intenses justement Puisque M. le Président de la République est très exigeant du point de vue de ce qu'on appelle la delivery Il faut s'assurer que les programmes marchent Qu'ils sont bien coordonnés, puisque c'est le rôle d'un Premier ministre Que de coordonnés, c'est un peu le chef d'orchestre Il définit la feuille de route Et il faut s'assurer que les ministres individuellement dans leur secteur Performent Et c'est cela un peu ma tâche, mon rôle Un rôle de coordination, d'impulsion Et je m'y appelle autant que je peux Cela ne vous dérange pas que le Président de la République demande directement au ministre De lui faire le point des dossiers sans passer par vous en tant que, quand même, quoi que l'on dise, capitaine de l'équipe gouvernementale ? Mais justement, c'est cette microscopie de l'analyse de relations tout à fait normale Le Président de la République a accès directement à chacun de ses ministres N'oubliez pas que c'est son gouvernement Quand on parle de clé de voûte des institutions, c'est ce que cela veut dire Il a la parfaite latitude de s'adresser directement à ses ministres Et d'ailleurs, ce n'est pas exactement ce que dit sa directive Qu'on retrouve malheureusement à la une des journaux C'est évidemment de voir avec Mme le Premier ministre Un peu la cohérence de toutes ses actions C'est cela aussi le Président de la République Il n'est pas seulement dans une position aérienne Il veut s'assurer également qu'il accompagne l'action Et c'est excellent, c'est une très très bonne chose C'est encore plus de motivation pour son Premier ministre et pour ses ministres Bien au contraire Ce n'est pas une violation des règles de l'administration ? Absolument pas Absolument pas Je vous conseille de lire un peu justement toute cette doctrine Dans tous les pays du monde Le Président de la République ne se crée pas, disons, ce qu'on pourrait appeler des sens interdits Bien au contraire Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a ce qu'on appelle des ministères de souveraineté Où M. le Président de la République s'est connu C'est une tradition républicaine partout En matière de défense, ce n'est pas pour rien Qu'il est le chef suprême des armées Il définit la politique étrangère, etc. Je crois que c'est vraiment un faux départ C'est vouloir chercher une aiguille dans une note de poing Tout au contraire, ça prouve le dynamisme d'une action Et je pense que c'est extrêmement motivant, comme son Premier ministre Qu'il soit également impliqué et que l'on puisse impulser tout cela Parce que les défis sont énormes C'est ce qu'il faut comprendre Les défis sont très grands Nous voulons aller vers une croissance de 7,1% Au-delà même de la moyenne au niveau de l'UMOA Eh bien, ça suppose qu'on mobilise vraiment l'ensemble des énergies existantes Et M. le Président de la République n'est pas en reste Alors, j'insiste quand même sur l'état de vos relations Mme le Premier ministre Il se trouve que ce n'est pas qu'une simple vue de l'esprit C'est un bruit supposé ou réel Puisque les attaques viennent même de votre camp politique Des responsables de votre parti, la paire N'ont pas hésité à vous accuser de vouloir entretenir une dualité au sommet de l'État Vous les avez entendus ? Mais bien sûr Vous savez que c'est un vieux débat Qu'est-ce que vous en dites ? Vous pensez que ce débat est un débat nouveau au Sénégal ? Vous le pensez ? C'est un débat qui existe depuis que le poste de Président de la République existe Et le poste de Premier ministre Ça fait fantasmer beaucoup Ça fait écrire beaucoup d'articles Ça vous fait vendre également C'est un débat qui est vieux un peu comme nos institutions Mais il ne s'agit pas de cela Et encore une fois, comme je l'ai dit Ce qui est important, c'est est-ce que ces relations sont productives pour le pays ? Et je pense que beaucoup de choses ont été faites Je pense qu'il faut le rappeler Sous son impulsion, c'est le gouvernement de M. le Président de la République Avec un Premier ministre qu'il nomme, à qui il fait confiance Et qu'il nomme par décret Le Premier ministre n'est pas d'essence populaire On n'est pas comme en Grande Bretagne Donc il faut bien le comprendre Et ne pas souvent, justement, mélanger les choses Mais je crois qu'on est dans une bonne dynamique Où on a un Président de la République qui est jeune Et qui est intelligent Qui veut impulser Et qui également, justement, nous tous nous galvanise Galvanise le Premier ministre Peut parler à ses ministres Et je crois que c'est ce que les Sénégalais attendent Que toute cette équipe, ensemble, le Premier ministre Le Président lui-même Puissent s'attaquer résolument à résoudre les problèmes Et avec l'ambition qu'on a Vous avez parlé de Sénégal émergent Un taux de croissance de 7,1% Je crois que c'est une bonne chose Qu'on ait un Président qui puisse lui-même Justement mettre également la main à la patte N'oubliez pas que c'est un Premier ministre D'abord, un ancien Premier ministre Un ancien ministre Et je crois que toute cette expérience Je peux en bénéficier D'ailleurs, il a été à ce poste avant moi Et je crois que c'est de la plus-value Et une grosse plus-value Pour le gouvernement Et pour les Sénégalais d'une manière générale Alors, vous entendez, ce n'est pas vous Qui mettriez Une lettre de démission dans la poche Et pourquoi je le ferais ? Je crois que On est tout à fait Je suis tout à fait Motivé Galvanisé Pour qu'on puisse aller de l'avance Parce que n'oubliez pas Que c'est une grosse aventure Qu'on a démarrée Il y a juste deux ans Lorsqu'on demandait Les suffrages des Sénégalais Nous avions de grandes ambitions Ils nous ont fait conscience Et c'est le moment justement J'aime bien ce mot De performer Ce n'est pas un bon français Mais de nous atteler A réaliser ces promesses La communauté internationale Nous a fait confiance Maintenant, je pense que nous disposons Nous tous L'équipe gouvernementale Les Sénégalais eux-mêmes Je pense que nous avons Les ressorts pour le faire Des pays qui étaient Moins chanceux que nous Y sont arrivés Je vous rappelle que Dans les années 70 Si vous regardez un peu la Corée Corée du Sud, bien sûr Leurs indicateurs étaient Quasiment les mêmes que les nôtres Et aujourd'hui Ce sont C'est une nation développée Ce n'est pas impossible pour nous Il suffit qu'on y croit Il suffit qu'on travaille Mais surtout Il faut qu'on s'attelle à l'essentiel Et qu'on ne se laisse pas divertir Alors, Mme Aminoute Touré Premier ministre du Sénégal Et l'invité du grand jury de la RFM Le plan Sénégal émergent Je vois que vous voulez Que nous en parlions Mais allons-y Un taux de 7% Là où il y a des pays africains Qui ont aujourd'hui Un taux de croissance à deux chiffres C'est pourquoi Certains économistes sénégalais Et même certains responsables De la classe politique sénégalaise N'hésitent pas à parler De manque d'ambition de votre part Lorsque vous multipliez Un taux de croissance Vous trouvez que c'est une ambition Dans un délai relativement court Je ne le pense pas Je pense qu'au contraire C'est un grand défi De passer justement De 4, 2 à 7 Dans cette amplitude de temps Relativement courte Bien au contraire Je crois que c'est une grande ambition Et nous comptons Et nous comptons y arriver Parce que ça ne sert à rien D'afficher des taux 10% c'est très bien Mais je crois que 7% 7,1% C'est déjà pas mal 2017 C'est à une encle ablure Je pense que c'est tout à fait réaliste Maintenant Comme je l'ai dit tout à l'heure Il y a différentes réformes À entreprendre Parmi ces réformes La réforme de notre environnement Des affaires Nous devons faire des progrès Pour que justement Nos procédures administratives Soient plus diligentes Et plus efficaces Que notre justice Soit plus Plus rapide Je devrais dire Surtout notre justice Commerciale Si on se compare au Ghana On fait le double du temps En matière de procédure Mais nous venons de réformer Le code de procédure civile Qui va permettre d'accélérer Justement le contentieux commercial Nous sommes en train D'informatiser Beaucoup de procédures Qui intéressent les investisseurs Le permis de construire Va être informatisé Il va bientôt être lancé On a déjà un guichet unique Les procédures douanières Sont elles-mêmes informatisées Nous allons informatiser Également les déclarations d'impôts Et tout cela Va davantage rendre notre pays Encore plus attractif Pour l'investissement Mais ça il faut qu'on le fasse Il faut également Évidemment L'environnement des affaires Avoir une bonne gouvernance Donc la lutte contre la corruption Etc Avoir de bonnes ressources humaines Et dans le cadre de Sénégal émergent Il y a tout un volet Relatif à la formation Notamment la formation professionnelle Parce que nos formations Ce sont des formations de généralistes Nous l'avons certainement Hérité un peu du système français Et nous voulons rééquilibrer Il y a toute une politique de développement Des lycées professionnels Que nos élèves Nos enfants Puissent être formés Voilà En CAP BEP Bac plus 2 Parce que dans des secteurs Il y a beaucoup de secteurs Où aujourd'hui On a un manque de main d'oeuvre Important Où on n'arrive pas à trouver Les professionnels qu'on souhaite Et de ce point de vue là Il est important Que nous nous dotions Des ressources humaines Techniques et professionnelles Importantes Donc tout cela procède Aux réformes Et C'est également Beaucoup de courage Mais la réforme C'est également La réforme De nos De nos perceptions C'est pour cela Que nous allons aller Vers une conférence sociale Ça également C'est certainement Un héritage Français Nous avons une culture Très dynamique De contestation De revendication J'ai même été syndicaliste A mon heure Mais je pense Qu'il est important Qu'on puisse s'asseoir Sur la base D'un dialogue social Apaisé Pour établir Des trêves Au niveau Des secteurs Névralgiques Que ce soit La santé L'éducation Une trêve Avec les syndicats Pour qu'on puisse Justement Rendre notre pays Paisible Parce que la production Et l'accélération De la production Ne peut se faire Que dans un environnement Un impact social Que vous recherchez Tout à fait Mais dans un contexte D'agitation Comme vous le savez Des grèves Dans le secteur De l'éducation Dans le secteur De la santé Aujourd'hui A l'université Il y a des étudiants Qui n'ont même pas Connu de vacances Oui Bon C'est une année scolaire Presque pleine Jusqu'à présent Pas de vacances Bah oui Parce qu'il faut rattraper Justement C'est comme le développement Lorsque vous avez du retard Si vous voulez accélérer Il faut aller vite C'est vrai Que c'est une tradition Un peu Comme je l'ai décrite Tout à l'heure C'est ce qu'il faut changer Et je pense Et je pense qu'on peut le faire Il y avait à l'époque Le concept De la participation responsable Je ne dirais pas ça Mais en tout cas Un dialogue social responsable Où l'état Évidemment S'engagerait Sur ce qu'il peut faire Parce que nous avons aussi Des ressources limitées C'est ce que nous oublions De dire Nous faisons partie Des cas même Des pays Les plus Les plus démunis De la planète Donc il faut Que l'état Le sache Et qu'il procède A une allocation équitable De son budget Au moment où nous parlons 40% Des recettes de l'état Sont des recettes De fonctionnement Et l'état C'est à peu près Disons 120 125 000 Sénégalais Nous sommes quand même A peu près 14 millions Donc nous avons 40% de notre budget Qui ne concerne Que 120 000 Sénégalais Vous voyez bien Qu'il y a une question Un peu D'équité sociale Donc il va falloir Qu'on s'asseye Et qu'on soit Responsable Et raisonnable Pour qu'on puisse Avoir des accords Qui nous permettent De stabiliser Les différents secteurs L'éducation C'est fondamental Si vous n'avez pas De bonnes ressources Comme je l'ai dit Tout à l'heure Il est difficile D'avoir des industries De pointe Quand vous regardez Les projets structurants De Sénégal émergent Vous avez beaucoup De projets Qui demandent Une main d'oeuvre Qualifiée Pointue On veut faire De Sénégal De Dakar Notamment Un hub De connaissance C'est à dire Un centre De connaissance On parle de Dakar Médical Sainteux Tout l'esprit De cette conférence sociale Qui va bientôt Se dérouler Alors quand on regarde Un peu les secteurs Clés qui ont été Ciblés par le Sénégal Émergent Au nombre de 6 Les secteurs prioritaires On a devant Les infrastructures Et les services de transport Devant l'agriculture Par exemple Certains n'ont pas Manqué de dire Mais vous êtes en train De poursuivre La même politique Que l'ancien régime Qui avait mis Beaucoup l'accent Sur les infrastructures Au détriment De l'agriculture Ou en tout cas De certains secteurs Sociaux de base Qu'est-ce que vous répondez ? Je vous invite à lire Le document Sénégal Émergent En détail Parce qu'il est assez gros Il faudrait bien le lire Je pense qu'il y a Une répartition équilibrée En termes de priorité L'agriculture C'est le secteur Numéro En termes D'impulsion De la croissance Et c'est également Le secteur Qui Est capable D'absorber Un nombre Important De chômeurs Et la marge De progression Est très très élevée Puisqu'on a une agriculture Assez traditionnelle Et très rapidement On peut augmenter Les rendements Mais dans la répartition Des financements L'agriculture Vient en deuxième position Après les infrastructures Parce que les infrastructures Coutent plus cher Monsieur Kahn Tout ça c'est aussi simple Il est plus cher De faire un kilomètre D'autoroute Que d'aménager Un hectare Dans la vallée Donc il faut Comparer Ce qui est comparable Les autoroutes C'est important Parce que si vous ne Désenclavez pas Votre pays Si aujourd'hui Nous n'avons pas Un bon réseau Dakar Bamako Notre port Ne sera pas compétitif A ce moment Les Maliens Qui sont en train D'ailleurs De développer Leur système D'autoroute Et de rail Pour rejoindre Le port d'Abidjan Nous deviendrons Moins compétitifs Comparés au port d'Abidjan Et on s'isolerait Davantage Dans la sous-région Et donc Il y a une relation Directe Entre les infrastructures Et le taux de croissance Sans compter Que c'est également Des secteurs Qui absorbent De la main d'oeuvre Lorsque vous construisez Une autoroute Vous produisez Évidemment Des emplois Et vous générez Des ressources Donc je crois Je crois qu'il faut Il faut le voir D'une manière Intégrée Tous ces projets S'intègrent Ce n'est pas Qu'on ait privilégié Les infrastructures Au détriment D'un autre Non On a besoin De tout mettre Ensemble Pour avoir Justement Cette croissance Dont je parle Quand vous reprenez Le projet Du tramway La ligne Dakar Bamako Et même L'aéroport Blaise C'est quand même Des projets Laissés par L'ancien président Blaïwad Ben comment c'est Il faut les continuer Nous n'avons pas dit Qu'il fallait tout Jeter aux orties Non Pas du tout Vous savez C'est bien pour ça Que monsieur le président De la république Expliquait que PSE Ira au delà De son mandat Comme il expliquait Après 2022 Ce sera une autre époque Mais PSE Ne sera pas fini C'est ce qui fait La grandeur d'ailleurs De beaucoup de pays émergents Vous allez en Malaisie Ils avaient un plan Sur 30 ans Et quelles que soient Justement les équipes Gouvernementales Qui étaient en place Ben le plan Il continuait C'est comme ça Qu'il faut percevoir Notre pays Et ne pas avoir Une gestion Voilà Particulière Parce que le peuple Sénégalais Lui il reste le même Mais si on a aujourd'hui Un plan Qui réfléchit Et qui regarde Au delà Des mandats présidentiels Et qui ne tient compte Que de l'intérêt Du pays En termes de croissance Parce que En réalité En matière de développement Il y a des constantes On n'a pas vu Un pays se développer Et émerger Sans infrastructure de base On n'a pas vu Un pays émerger Sans un système de santé Sans une population éduquée Sans que cette population Ne puisse se nourrir C'est des constantes Partout dans le monde Donc nous n'inventons rien Mais nous réaffirmons Une ambition Nous sommes de plus en plus Et nous sommes de plus en plus Et de plus audacieux Parce que nous pensons Que nous en sommes capables C'est comme ça Qu'il faut voir le développement Ce sont des efforts Ce sont des efforts cumulés Ce n'est pas de dire Avant le président Macky Sall Les projets N'étaient pas pertinents Vous les reprenez Non C'est un effet cumulatif Il faut le comprendre Mais la différence fondamentale Parce qu'il y a une différence C'est qu'il y a Un rééquilibrage Des investissements Dans les différents secteurs Faire que de l'infrastructure Ne produit pas de croissance Vous avez besoin Des infrastructures Pour développer également Vos autres secteurs De l'économie Si aujourd'hui On parle du chemin de fer Dakar-Kédoukou Il y a un embranchement Vers la Falemé Parce qu'on veut développer Les mines de la Falemé Qui évidemment Vont avoir une valeur ajoutée Et augmenter La production nationale Vous voyez le lien direct Parce que si vous n'avez pas Cet embranchement Comment vous allez Amener Comment vous allez Acheminer des mines Mais c'est pas seulement cela C'est un projet intégré Rail Mine Et port minéralier Parce qu'une fois Que vous l'aurez posé Sur les rails Faudra bien Le faire transporter Sur les mines C'est bien comme ça Qu'il faut concevoir Les projets Comme étant intégrés Parce que Des infrastructures Toutes seules N'ont pas beaucoup de sens Sauf de satisfaire Voilà L'égo De celui qui les construit Il faut qu'on leur donne Un sens économique Et que leur contribution Soit avérée à la croissance Et c'est le cas De tous ces projets Structurants Qui ont été Sélectionnés Sur l'agriculture Le président de la république Candidat d'abord Et puis Élu À la tête Du pays Avait promis Que la plupart Des emplois Qu'il compte créer Au nombre de 500 000 Pendant son mandat Pour 7 ans C'est vrai Il accepte de faire Un quinquennat Que le plus gros De ces emplois Va venir De l'agriculture Où en êtes-vous Sur la création De ces emplois On est loin Des 500 000 emplois Parce qu'on a fait Moins de 2 ans M. Kahn Parce que C'est ce qu'on a tendance À oublier Et j'aimerais d'ailleurs Qu'on compare Oui Justement C'est là où l'accélération A tout son sens Mais j'aimerais Qu'on compare Nos 2 premières années Aux 2 premières années Des autres présidents Et on se rendrait compte Qu'on a beaucoup fait En 24 mois Moins de 24 mois d'ailleurs Aujourd'hui Si vous regardez En termes de création D'emplois Il y a eu des efforts Importants Qui ont été faits Et ces emplois Ont été essentiellement D'ailleurs créés Par l'État Et c'est pas de ça Que nous parlons L'État a bien sûr Un rôle d'impulsion Mais sa capacité Intrasecte En termes de création D'emplois Est limitée Mais néanmoins Rien que cette année Nous parlons de 15 000 emplois Créés par l'État C'est le secteur privé Qui a vocation À créer En 2013 Déjà 15 000 Ou à créer en 2014 Non 15 000 en 2013 En 2013 15 000 emplois Je vous rappelle Je vous rappelle qu'on a créé 10 000 emplois Avec l'agence de sécurité De proximité La fonction publique A recruté pour 5 000 Je ne compte pas Maintenant tout ce qui a été Recruté par le secteur privé Donc cette compatibilité Je vous la donne Comme ça de tête Mais au moins Pour l'État Ça c'est clair Et c'est constaté Par tout le monde Mais le problème Il n'est pas là Le problème Il est dans L'impulsion Que le secteur privé Peu donner À travers les différents Secteurs économiques Et en effet L'agriculture Est le secteur Le mieux porteur Le porteur de progrès Alors je voulais par exemple Souligner quelques exemples Nous avons lancé Récemment Le programme de promotion De l'agrobusiness Dans la vallée Nous sommes accompagnés Par beaucoup de nos partenaires Et l'ambition Justement Dans la vallée Avec l'aménagement Des terres C'est de pouvoir Impulser un niveau De productivité Plus élevé Dans l'agriculture Nous avons le projet Du Millennium Challenge Account Qui a pour objectif D'ici l'année prochaine De mettre à disposition En réhabilitant Certaines surfaces Qui étaient gagnées Par la mer Et en aménageant De nouveaux espaces Mises ensemble On parle de 60 000 hectares C'est énorme Et voilà Ces niches De production d'emplois Que nous souhaitons Justement promouvoir Avec le secteur privé Mais également Avec les jeunes Je vous parlerai Par exemple Des domaines Agricoles communautaires Qui sont en train D'être lancés Avec la participation Des jeunes Et c'est comme ça Que ces emplois Vont se créer Et la promesse Des 500 000 emplois Tient toujours Mais vous-même Vous vous êtes corrigé Tout à l'heure C'est 300 000 Parce que c'était 500 000 sur 7 ans On est venu A 5 ans Et je pense que Vous faites Mais si vous faites La péréquation Ça vous donne 300 000 Et je pense qu'on est Dans une bonne 15 000 sur 300 000 Ça reste quand même Beaucoup à créer Ah non non Parce qu'on a justement Pas démarré Mais il faut qu'on s'entende bien Les 15 000 Ce sont les 15 000 emplois Créés par l'État Et je vous ai dit Que l'État En fait ne fait qu'impulser Le secteur privé lui-même A travers ces différents projets Que nous avons décrits Parce qu'une politique Ce sont des étapes Monsieur Kahn Vous convenez avec moi Vous mettez en place Votre plan Vous mobilisez les ressources Et vous galvanisez Les entreprises Et à ce moment là Elles démarrent Nous allons avoir par exemple Le projet Zircon Qui va démarrer Très rapidement Dans la zone De Kébemère Etc Qui également Va fournir des emplois Ce sont donc Ces différents projets Mises ensemble Qui ont été évalués Du point de vue De leur coût De leur capacité A produire des emplois Qui nous amèneront Vers cet objectif là Ce n'est pas un objectif facile Ça je vous le concède Mais nous y mettons Toute la détermination Et les partenaires Trouvent que cela Est tout à fait possible Puisqu'elles nous ont Accordé leur confiance Une dernière question Sur le plan Sénégal Émergent Madame le Premier ministre Invité du Grand Jury De la RFM 3 729 milliards C'est le montant Des avant-engagements Financiers nouveaux Des partenaires financiers Du Sénégal 1 000 milliards Ce sont des dons Mais il n'y a quand même Que près de 3 000 milliards Ce sera Sous forme de prêts Concessionnels Certains justement Sont l'alerte Par rapport au risque D'endettement Du Sénégal Que répondez-vous ? Surtout que vous avez Beaucoup critiqué L'ancien régime D'avoir sur-endetté Le Sénégal Autour de 3 000 milliards De francs CFA Vous savez L'endettement Ce n'est pas un défaut C'est un mécanisme économique L'endettement Ce n'est pas ça le problème C'est la capacité D'endettement Qu'il faut étudier Et nous sommes parfaitement Dans des ratios Tout à fait acceptables Pour le Sénégal Parce que sinon Vous savez La Banque mondiale Et le FMI En termes de capacité D'endettement Ils savent analyser Ils savent y faire Si eux-mêmes savaient Que le Sénégal Dépassait sa capacité D'endettement Ils ne se seraient pas engagés Nous sommes dans des ratios Tout à fait normales Parce que notre capacité D'endettement Est saine C'est comme Quand vous allez à la banque Beaucoup de Sénégalais Ont acheté leur maison En prenant des prêts Ce n'est pas un défaut Le défaut C'est justement De prendre un prêt Que vous ne pouvez pas payer Parce que Vous êtes sur-endetté C'est ça les termes du débat Parce que souvent On fait des raccourcis Non Je pense que nous sommes Tout à fait capables De rembourser ces dettes Nous sommes de bons payeurs Jusqu'à présent Et justement C'est avec cette impulsion D'une croissance De 7,1% Que vous avez plus De recettes fiscales Et que vous payez Vos dettes Et tout cela Tient parfaitement Dans notre cadrage Macro-économique Qui a été également Validé par nos partenaires Et je crois que c'est ça Le sens un peu De la consultation de Paris Maintenant Comme je vous l'ai dit La balle est dans notre camp Capacité d'endettement Mais capacité aussi D'absorption justement C'est le gros défi Absolument Et ça j'en conviens avec vous Parce que Il faut le reconnaître Nous avons une capacité De dépense De l'argent Qu'on nous alloue Assez faible Et c'est là Où tout l'esprit De la productivité De l'administration Est en jeu Il va falloir Qu'on soit plus efficace Et qu'on invente Peut-être des mécanismes Voilà Originaux Pourquoi ne pas Sous-contractualiser Certaines activités De l'administration Nous savons que Par exemple En matière de rédaction De projet Parce que lorsque vous avez Ces montants Il faut ensuite Rédiger un projet Avec des indicateurs Etc Qu'on pourrait peut-être Voir comment Le sous-contractualiser Avec Voilà Des agences privées Qui sont là Pour gagner du temps Par exemple Ca ce sont des exemples Mais je suis tout à fait D'accord avec vous Que l'enjeu Ca va être De dépenser Et de bien dépenser Cela Et ça nous amène A parler de la réforme De l'administration D'avoir des contrats De performance Qui ont commencé Et surtout d'avoir Ce qu'on a appelé Des budgets programmes C'est à dire que Lorsque les ministères Présenteront leur budget Que ce soit pas Sur des activités ponctuelles Mais sur des programmes Cohérents Avec des indicateurs Et pour cela D'ailleurs Nous avons Lancé Récemment Un comité De suivi De la dépense Publique Pour nous assurer Que nos budgets Sont dépensés Et bien dépensés À temps Évidemment À travers des procédures Tout à fait performantes Mais c'est une question Une bonne question Que vous posez Et ce défi là Nous allons Le relever En étant Également Très ouvert Du point de vue Des perspectives Sous-contractualisées Ça va également Injecter D'ailleurs Plus de ressources Dans l'économie Avoir des contrats De performance Et également Il va falloir Que les fonctionnaires Soient plus productifs Le 25 mars prochain Le président Makissal Va boucler Ses deux premières années À la tête du pays Il sera presque A mi-mandat Son prédécesseur Comme faisant son bilan Dernièrement Maître Ablayouad A soutenu Que le Sénégal Les choses Ne fonctionnent À l'envers Plus tôt Actuellement Avec le régime Du président Makissal L'ancien premier ministre Idriss Sesseg Et l'idée de Réoumi Avait dit L'année dernière Réoumi Dorou Le pays ne marche pas Que répondez-vous En tant que premier ministre Du président Makissal Oui vous savez Lorsque vous êtes Dans l'opposition C'est clair Que vous avez Un peu Mal aux dents S'il faut Prébisciter Le régime en place Donc ça On est dans la Dans le fonctionnement Normal D'une démocratie Mais ce qui marche À l'endroit C'est quand même Une gouvernance Une bonne gouvernance Qui s'affirme De plus en plus Avec justement La reddition des comptes On a mis en place L'OFNAC Pour lutter Contre la corruption Et promouvoir La transparence On a aujourd'hui Une loi Sur la déclaration De patrimoine Tout cela n'existait pas Du temps De l'ancien président De la république Ça j'appelle ça Mettre les choses À l'endroit Ça évitera justement D'avoir des surprises Comme celles Que certains dirigeants Ont connues Et ça c'est tout à fait Tout à fait clair Et je crois Et je crois Que également Encore une fois Ça a été salué Par la communauté Internationale Que de voir Qu'aujourd'hui Nous faisons des progrès En matière de bonne gouvernance C'est toujours Évidemment Tout est toujours Perfectible Mais cette volonté Désormais De nous inscrire Dans une gouvernance Où la reddition des comptes Le contrôle des comptes Serait un acquis Je pense Nous est reconnus Par tout le monde Pour le président Mouad C'est un acharnement Plutôt Qu'on note Sur ses anciens collaborateurs Il a parlé D'une liste De 25 personnalités De l'ancien régime Dont son fils Kalimouad Qui sont emprisonnés Et il parle De violation De l'état de droit Oui Bon vous savez Si vous regardez Pour être objectif L'indice Mo Ibrahim On ne va pas Soupçonner Une institution Reconnue mondialement D'avoir un parti pris Particulier Et bien On nous a félicités Et nous avons fait De grands progrès Dans justement Le classement Vous regardez Transparency International Qui est une organisation Également Qu'on ne pourrait pas Soupçonner de parti pris Elle a noté Les efforts Très importants En deux ans Dans la lutte Contre la corruption Dans notre pays Ça ce sont des appréciations Tout à fait indépendantes Mais évidemment Lorsque vous avez géré Et que le moment De rendre des comptes Arrive Ben Voilà Ce qui se passe Et également Certainement Si vous n'avez pas pris Les précautions Qu'il fallait C'est à dire Ne pas nécessairement Mettre votre famille Au centre Des affaires de l'état Ben souvent C'est un peu trop tard Pour avoir des regrets Mais en tout cas L'appréciation D'institutions Tout à fait indépendantes Nous confirme Et réconforte La volonté De M. le Président De la République D'instaurer La bonne gouvernance Et la lutte Contre la corruption Comme une démarche Une démarche essentielle Il est attendu De votre régime Aussi Des réformes Institutionnelles La commission nationale De réformes Des institutions A récemment Déposé son rapport Entre les mains Du chef De l'état Avec un projet Ou un avant projet De constitution Beaucoup de polémiques Quelle est aujourd'hui L'option Du gouvernement Va-t-on Vers une nouvelle constitution La tenue D'un référendum Ben c'est peut-être Prématuré De poser ces questions Je voudrais peut-être Rappeler un peu La démarche Monsieur le Président De la République Qu'avait saisi Le Président Amadou Mortar Mou Pour qu'il réfléchisse Sur une réforme Des institutions Parce que c'est Une conviction De monsieur le Président De la République Qu'il faut aller vers Des institutions Plus démocratiques Pour davantage Renforcer Notre système démocratique Monsieur Mou S'est entouré D'une équipe D'experts De personnalités C'est reconnu Et a produit Un rapport Et s'est proposé De faire un projet De constitution Qu'il a remis A monsieur le Président De la République Qui étudiera le rapport Et qui prendra Les dispositions Qu'il jugera Conformes A ses convictions Il n'y a vraiment Pas de quoi Fouetter un chat Mais vous êtes Une personnalité Politique aussi Est-ce que vous êtes En phase avec Des responsables De votre parti Qui disent Que la CNRI A outrepassé Ses prérogatives On ne lui a jamais Demandé un projet De constitution Quelle est votre opinion Vous ? Oui mais l'APR Est un parti Très démocratique Et très libre Où la liberté De parole Est consacrée J'ai une position Qui est plus modérée Je pense que Le groupe A fait un bon travail C'est un comité De gens Extrêmement respectables Qui ont travaillé Pour leur pays Qui ont soumis Leur réflexion A monsieur le Président De la République Qui dispose Du suffrage universel Je rappelle Qu'il a été élu Par 65% De nos concitoyens Il étudiera Justement ce rapport Et prendra Les dispositions Il n'a d'ailleurs Pas attendu Le rapport Pour annoncer Une réforme Qui est fondamentale C'est quand même Unique Et je ne connais pas Beaucoup d'exemples De par le monde Où quelqu'un D'élu Sur un mandat De 7 ans Décide Unilatéralement De raccourcir Son mandat C'est quand même C'est quand même Pas courant Mais sa conception C'est que On est dans Une ère moderne Où évidemment Ce qui se fait Aujourd'hui Ce sont des mandats Plus courts Plus condensés Où il faut justement Beaucoup d'énergie Pour atteindre Les objectifs Mais fondamentalement Il estime que 10 ans Comme président De la république C'est le temps Suffisant Qu'il faut Il a un second mandat Oui et je suis Je reste convaincu Je suis convaincu Qu'il l'aura Il est déjà candidat A sa propre succession Oui absolument Puisque Tous ces projets là Ça ne va pas empêcher Les sénégalais De travailler Non du tout Au contraire Parce que Justement Si vous voulez Monsieur le président De la république Nous dit Vous savez Il nous faut travailler Pour mériter La confiance Des sénégalais Ça C'est une conviction Je crois De tout le monde Et Il va falloir Comme je dis Galvaniser Et encore une fois Accélérer la cadence Parce que C'est véritablement Ça le sens Nous avons Nous avons un grand retard A rattraper Les pays africains Bon Pour des raisons Qu'on n'a pas le temps D'évoquer ici Nous n'avons pas Toujours été Dans un système Économique international Équitable pour nous Nous n'avons pas eu Les meilleures décisions Économiques Nous-mêmes Nous n'avons pas Nécessairement Gérer au mieux Nos ressources Mais aujourd'hui Nous avons Le potentiel Pour rattraper Ce retard Et accélérer C'est ce qui s'est passé Dans des pays Comme l'Inde Comme le Brésil Comme le Vietnam C'est tout à fait A notre portée Et j'en ai la forte conviction Des questions Beaucoup plus politiques Bien sûr Mais est-ce que vous êtes pour Que le président De la république Démissionne De la présidence De la paire Pour se concentrer Justement Sur Plus sur la patrie Que sur nos partis Je crois qu'il peut Parfaitement faire les deux Parce que Vous savez Notre Il faut lire notre histoire Aussi Il faut C'est bien d'avoir Un schéma Qui D'une manière théorique Voilà Paraît attrayant Mais Il faut qu'il soit Opérationnel Moi je pense Qu'un président De la république A besoin également D'une bonne assise Politique Pour Expliquer Faire Relayer ses messages Et pour ça Il a son instrument C'est son parti Surtout s'il veut Se faire réélire Qu'est-ce qu'il utiliserait Comme instrument De mobilisation politique S'il veut se faire réélire S'il veut Justement Que son message De gouvernement Passe au niveau Des populations L'instrument Dont il dispose C'est le parti Je pense que Ce qu'il faut Recommander C'est justement Une séparation Entre les affaires De l'état Et les affaires Du parti Je crois que Bon ça Le Sénégal L'a dépassé Nous n'avons jamais Été réellement Un parti État Même Loin Il y a très longtemps Et de ce point de vue là Je crois que c'est tout à fait faisable Et tout à fait gérable Mais est-ce que ces scènes de violence Justement qu'on note au sein de la paire Qui est le parti présidentiel Ne signifie pas que Nous sommes loin De cette rupture Des choses entre les choses entre le parti et l'état Est-ce que ce n'est pas des comportements De parti état Je fais allusion Au sein de violences Qui accompagnent un peu Ces missions de supervision Au sein de la paire Il faut regretter Que je dis tout de suite Pas seulement pour qu'ils prennent des sanctions N'intéressent personne que nous autres Elles n'intéressent pas les Sénégalais Et j'en ai la forte conviction Il faut y mettre un terme Pour que vraiment on se mobilise vers l'essentiel Pour moi la vocation d'un parti politique C'est de soutenir l'action du gouvernement C'est de l'expliquer aux populations C'est de l'étendre Au niveau des collectivités locales Où les élections se passent Et tout cela devrait concourir A améliorer la situation générale de notre pays C'est comme ça que je construis un parti politique Mais au Sénégal Il y a une tradition qui est bien ancrée Depuis Saint-Groë-Lamin Gueye Bon, les différentes tendances Voilà Des différents partis Le PDS, etc. Mais je pense qu'il faut y mettre fin Est-ce que des sanctions seront prises À l'encontre des responsables Qui sont illustrés justement Dans ces batailles rangées On a même parlé de coups de feu Qui ont été tirés Oui, mais bon Monsieur le Président de la République Qui est le Président de l'APR Justement, prendra les décisions qu'il faut Des sanctions ? C'est le Président Ne me mettez pas des mots à sa place Il fera ce qu'il faudra faire Mais que je le dis encore une fois C'est tout à fait regrettable Et les Sénégalais ne nous attendent pas là-bas Ceci étant dit Ce n'est pas représentatif de l'ensemble de l'APR Non plus Ça également, il ne faut pas qu'on ait des raccourcis L'APR est un parti de jeunes Il faut le savoir Un parti jeune Un parti dynamique Avec beaucoup de nos militants Qui n'ont peut-être pas aussi Une expérience de formation Et c'est un peu cette dynamique-là Qui s'exprime Parfois de manière violente Il faut le regretter Mais ce n'est pas une première Il faut plus d'éducation De formation des militants Pour encourager d'ailleurs d'autres À rejoindre la politique Il ne faut pas que cela décourage Ceux qui ne font pas de politique Parce que la politique Ce n'est rien d'autre Que s'intéresser aux affaires publiques Et justement D'apporter des changements En fonction de sa vision politique des choses Donc il faudrait qu'on la réhabilite Que ce soit des espaces de discussion De concertation Et de compétition Parce que ça également Il ne faut pas l'oublier Mais de compétition saine Avec des règles Que tout le monde respecterait C'est un processus Et je suis sûr qu'on y arrivera Toutes ces tensions Madame le Premier ministre Est en vue des élections locales prochaines Et elles se tiendront le 29 juillet prochain C'est le souhait du gouvernement C'est le souhait de M. le Président de la République Mais comme vous savez La Commission est en discussion Pour ce qui concerne l'APR Le parti auquel j'appartiens Nous souhaitons effectivement Que les élections se tiennent Au mois de juin Mais nous ne sommes pas seuls Parce qu'il faut justement Qu'il y ait un consensus Pour pouvoir y arriver Puisqu'il y a eu entre temps La réforme L'acte 3 De la décentralisation Mais les discussions semenent Elles ne sont pas faciles Et j'espère qu'elles aboutiront A un consensus Parce qu'on préfère y aller Sur la base d'un consensus On parle de vous Comme candidate à la ministre de Dakar Vous le confirmez ? Vous êtes candidate ? On en parlera au moment venu En tout cas je suis à Grand-Reyoff Où j'étais conseiller municipal En 2001 Et c'est là où je m'active Et comme je l'ai dit La politique c'est cela C'est travailler avec les populations A la base Concevoir des projets Des programmes Avoir l'ambition de changer Le cadre de vie des populations Mais tout cela dans une compétition saine Dans laquelle Vous aurez comme adversaire Le maire de Dakar Justement René Fassal Qui m'aide aussi à Grand-Reyoff Vous êtes prête à l'affronter ? Vous savez C'est une compétition Comme je l'ai dit Et voilà Tout le monde s'y jettera Les Grand-Reyoffois Apprécieront nos différents programmes Nos différentes idées Et choisiront C'est ça le jeu de la démocratie Que pensez-vous de son bilan René Fassal A la mairie de Dakar On ne va pas commencer la campagne Avant l'heure Vous êtes déjà candidat alors On aura le temps d'en discuter Mais non Puisque j'ai mes camarades Vous savez Il y a quand même une procédure On ne s'auto-déclare pas candidat On discute On est dans le cadre d'une coalition C'est de l'un processus Qui mène à des candidatures Ce n'est pas aussi spontané Qu'on le pense Le nom évoque quelque chose pour vous Oui, bien sûr C'est mon camarade Madame le Premier ministre A pris des mesures de représailles A son encontre Mais non Voilà En supprimant ses indemnités Parce qu'il vous aurait critiqué Non, non, non Je l'ai appris dans la presse d'ailleurs Je crois que c'est Ça se passe ailleurs Que à la prémature La prémature On a quand même beaucoup de choses à faire Absolument pas Je l'ai appris dans la presse J'ai demandé d'ailleurs De quoi il s'agissait Je crois que c'est un peu dans Ses indemnités comme président Le conseil de surveillance De l'autorité de l'aéroport du Sénégal Non, non, non On ne peut pas lui enlever ses indemnités Non, absolument pas Ça ne correspond d'abord pas A ma vision des choses Un avantage acquis Un avantage acquis Et ça ne se gère pas Au bureau de la prémature Ce que gagnent les gens Ce qu'on leur retire C'est au niveau de la solde Non, absolument pas Je ne pense pas que Là, encore une fois Je pense qu'il faudrait que Justement, on vérifie les informations Avant d'écrire Parce que Ça me permet un peu De parler de la presse Et certainement du code de la presse Qui attend de vous justement Le rôle du code de la presse Justement Mais je pense qu'il faut y arriver Monsieur Kahn La presse a joué un rôle Extrêmement important Dans ce pays En termes de consolidation De la démocratie D'éveil des consciences Et je pense qu'il faut Que cette qualité-là Soit conservée Or On assiste quand même À des dérives Qui pourraient être une menace Vous savez, un pays Comme le Rwanda Le massacre généralisé S'est fait à travers Un médium Qui s'appelait La radio des mille collines Que Dieu nous en préserve Mais je pense Qu'il faut Qu'on revienne À plus d'orthodoxie Et Que la presse Retrouve justement Ses lettres de noblesse Et cela commence Par vérifier les informations Par éviter Justement La diffusion De fausses nouvelles Et autres Mais ça Je suis sûr Que la corporation Y réfléchit Et le code de la presse Pourrait être Justement Un outil Qui permettrait Justement D'améliorer La qualité De la presse Que l'on lit Tous les jours Parce que les citoyens S'informent Et l'information C'est une darrêt Extrêmement stratégique Il est important Qu'elle soit De qualité Ce code de la presse C'est comme si L'assemblée Et l'exécutif Se renvoyaient la balle Ça fait 12 ans Qu'on en parle Il n'est toujours pas voté Il faut bien avancer Il faut avancer Mais vous savez C'est parce que Le législatif A aussi une peur Qui s'explique un peu Par les situations Que nous vivons Lorsque Bon Les faits délictuels De calomnie De diffusion De fausses nouvelles D'atteinte à l'honneur Se produisent régulièrement Et qu'on leur parle De déprisonnalisation Ils s'inquiètent Donc il va falloir Davantage expliquer Qu'il y a d'autres Formes de sanctions Mais sur cette question Le parlement A de fortes réserves L'ancien parlement Avaient également De fortes réserves Et n'oublions pas Qu'ils sont les représentants Du peuple sénégalais Certainement Les sénégalais pensent ainsi Donc cette réflexion Doit se poursuivre Mais en tout état de cause Il faut que ce rôle Important Que la presse a joué Continue à se faire Et comme je disais Les professionnels De la presse Ont eux-mêmes Tout à fait intérêt A ce que leur métier Demeure Un métier Valorisé Et qu'ils contribuent Efficacement Au renforcement De notre démocratie Croyez-moi C'est la toute dernière question Madame la première ministre Quand on parle de vous On parle d'une femme Très ambitieuse Entre la primature Et la présence De la république Il y a juste Une rue Une avenue Est-ce que vous avez Une ambition présidentielle Ah quelle question Alors vous savez Lorsque vous travaillez Avec un candidat J'étais aux Nations Unies Où j'ai décidé D'accompagner le président De la république Après mûres réflexions Parce que j'estimais Qu'il était à ce moment là Pour utiliser un terme Assez banal Il était l'homme De la situation Il correspondait A mon avis A l'homme Qui avait les ambitions Les qualités Pour faire avancer Notre pays Et je l'ai rejoint Dans son combat Nous en sommes A sa deuxième année Et j'estime aujourd'hui Qu'il devra avoir Deux mandats Pour accomplir Cette mission Alors il faudrait Être d'intelligence Tout à fait petite Enfin je pense Que c'est une intelligence Moyenne Pour s'inscrire Dans un autre schéma Autre que celui De l'accompagner Pour qu'il soit réélu Et que son ambition Se matérialise C'est ça moi Mon ambition Et il est évident Qu'il ne peut pas Y avoir d'autres schémas Ça ne correspondrait A aucune A aucune forme De raison Même si certains Font alléger A votre pensée Trotskiste Qu'est-ce qu'ils font Les trotskistes D'ailleurs Parce que beaucoup On en parle Comme on leur fait Beaucoup de procès De sortillerie J'ai milité Dans beaucoup D'organisations Le trotskisme C'était une vision A l'époque Justement D'une révolution En continu Au niveau mondial Pour émanciper L'ensemble du peuple Ça n'a rien à voir Avec des ambitions Particulières Vous savez On utilise des mots Souvent Sans comprendre Sans comprendre Ce que c'est Et surtout On fait des procès En sorcellerie D'ailleurs Parfois On a d'autres idées Derrière la tête Mais je vous le dis Le plus simplement Et naturellement Du monde Mon ambition C'est que le président De la république Réussisse Parce que d'abord C'est un défi D'une génération Sa génération Ma génération Notre génération Arrive aux affaires Entre le président Makissal Et le président Abdoulayeouad D'il y a Peut-être 50 ans De différence Alors je pense Que nous avons Vraiment Cette génération Qui arrive aux affaires A travers le président De la république A de grandes ambitions Et qui sont Elles sont tout à fait Réalisables Et je souhaiterais L'accompagner Dans ce sens là A travers Sénégal émergent Qui est un document Qui est Plein d'ambitions C'est ce qui le caractérise Donc voilà Tout le reste N'est que supputation Alimentation Voilà De fausses rumeurs D'ailleurs Il faudrait Qu'on parle moins Et qu'on se concentre Un peu plus Sur l'essentiel Parce que l'essentiel Pour les Sénégalais C'est Est-ce qu'ils vont trouver Du travail Est-ce qu'ils vont vivre mieux Est-ce qu'ils Auraient un toit Sous leur tête Est-ce qu'ils pourront Se nourrir Manger à leur faim Accéder à de l'eau potable Ça ce sont des questions Qui véritablement Mérite un débat national Merci Madame le Premier Ministre A nous attourer D'être venue A l'émission Le Grand Jury La dernière fois Avant celle-là Vous étiez Ministre de la Justice Merci encore Merci L'émission Le Grand Jury Présentée avec un immense plaisir Par Mahmoudi Brakan A la technique Abdoulaye Diop Et l'équipe de TFM Aussi ici présente Qui aura le plaisir Aussi de diffuser Cette émission Merci Bon dimanche Rendez-vous dimanche prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada